... En 1835, le naturaliste anglais Charles Darwin décrit l'attaque de l'homme par une sorte de punaise sud-américaine, la vinchouca. De retour au Royaume-Uni, un an plus tard, Darwin tombe malade. Les médecins ne diagnostiqueront jamais la cause du mal qui le fera souffrir jusqu'à la fin de sa vie, mais on soupçonne fortement la maladie de Chagas. Cette maladie tropicale existerait depuis la nuit des temps dans le Nouveau Monde. Des momies précolombiennes de 9000 ans portent les marques de l'infection. En 1909, un médecin brésilien, Carlos Chagas, découvre ce mal et donne son nom à la maladie. Quelques années plus tôt, on avait découvert la cause et le vecteur de sa maladie cousine, la trypanosomiase africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Carlos Chagas, lui, fait sa découverte presque par hasard. Alors qu'il est envoyé dans une région décimée par le paludisme, il remarque qu'une de ses patientes présente un œdème étrange. Dans son sang, il découvre un parasite, qu'il appelle le trypanosoma cruzi, un trypanosome différent de ce que l'on connaissait alors. Chagas réussit le tour de force de décrire la maladie de A à Z. Non seulement le parasite, mais aussi son vecteur, une punaise, la vinchouca, et les signes cliniques de la maladie. Mais de nombreux pays, qui refusent d'investir dans l'étude d'une nouvelle pathologie, tentent de faire croire à une fraude. L'existence de la maladie de Chagas ne sera reconnue et acceptée que dans les années 30. Et il faudra attendre les années 50 pour qu'elle soit enfin considérée comme un problème de santé publique. A cette époque, sur les 18 millions de personnes malades, 250 000 en meurent chaque année, essentiellement en Amérique latine. Depuis la découverte de la maladie de Chagas, la recherche d'une thérapie est une gageure. Le médicament principal, le benznidazole, date de 1969. Malgré ses nombreux effets secondaires, le benznidazole et une autre molécule tout aussi toxique, le nifurtimox, sont à ce jour les seuls recours thérapeutiques.